Il existe un certain Moïse qui est tombé dans mon pays. La vérité est qu'il existe un certain Moïse qui est tombé dans mon pays, un homme fort, puissant et visionneur. L'ancien gouverneur du Katanga, l'une des provinces la plus riche de mon pays, est aujourd'hui le président national d'un grand parti du peuple, ensemble pour la République. Cet homme représente l'espoir d'un Congo émergent. Cet homme incarne l'espoir du peuple congolais. Cet homme représente un leadership transformationnel exceptionnel. Cet homme a marqué sa politique m'a épaté, sa tactique m'a bouleversé, son art de gouvernement a ébouriffé. Ses jugements merveillés m'ont toujours touché le cœur, son sensibilité au malheur de son peuple m'a toujours émerveillé. Sa bonne gouvernance m'a toujours fortifié à chaque fois que mon âme se noyait dans l'océan de désespoir. Sa bonne façon de résoudre certains problèmes de sa juridiction, sa bonne manière de traiter avec son peuple et les étrangers m'a toujours vivifié. J'ai toujours eu le souffle coupé par ses bonnes actions. Les œuvres qui resteront à jamais gravés dans la mémoire de Zima. À chaque fois que j'entends ses noms, son prénom Moïse, accompagné de son poste nom Katumbi, je n'ai jamais peur. Je sais toujours qu'on parle du sauveur des Congolais, comme Moïse le juif qui sauva le peuple des dieux en Egypte vers la terre promise le canard. Il est donc le Moïse du Congo qui conduira le peuple congolais vers la terre promise, vers un Congo paradis, vers un Congo émergent. Cet homme de mon pays est un héros, il est le spouard du siècle, il est une véritable lumière aux Congolais, il est une étoile filante qui guide nos cœurs, il est pour moi un grand roi. Il est un bouclier qui nous protège de mal et contre la balkanisation rêvée jadis par les affamés. Il est un souffle de vie pour le mort politique, il est un espoir au désespéré. Il est l'un des politiciens qui méritent ces noms dans mon pays, il est une source joïssante, une fontaine qui ne tarira jamais. Il est un nom de l'espoir, un nom pire aux ensoiffés, il est un abri sécurisé ou déplacé de guerre, il est une guérison aux malades, il est une joie aux déprimés, il est un bonheur aux chagrinés, il est une réponse favorable au dessus, il est une douce mélodie de choix aux musiciens, il est un faillé à soldats pour son peuple, il est un grand roi qui veille toujours sur son peuple, il est un véritable politicien qui plaît toujours pour les intérêts de son peuple. Il est une victoire pour son peuple, il est un sportif des talents, un champion de tout le temps, il est un merveilleux exemple aux apprenants, il est une montagne de refuge quand son peuple est attaqué par le méchant et l'envahisseur. Il est un politicien de confiance, il est un vaillant guerriens qui remporte toujours la victoire à son royaume, il est un corruptible qui défend toujours l'intégrité de sa patrie mère. Il est le vrai Samson congolais qui combat nue contre le lion féroce qui veut dévouer son royaume et son peuple. Il est le véritable David congolais qui défend toujours son royaume, avant qui ses ennemis et contre le Goliath le géant. Il est le législateur à la perfection, il est le légis sage, il est le roi Salomon congolais de tout le temps, il est une lumière pour des aveuglés et leurs deuxiés. Il est des jambes au boité, il est les oreilles au sourd, il est la parole au miwé, il est une force au faible, il est une vigueur au vulnérable. Il est un combattant qui finit ses missions assignées de son pays, il est une patrie où tout le monde trouve sa place. Il est une lumière abouissante qui tue la vision des ennemis de la paix. Il est une véritable fontaine de vie où son peuple tanche la soif. Il est un miroir où tout le monde voit son image, il est un refusir pour le déplacer, il est le pardo aux offensés politiques, il est une bonne correction aux malfaiteurs, il est un soleil ardent qui brille sans pitié les ennemis du développement. Mais il est une lumière politique qui ne s'étend jamais, il est un exemple politique le plus formidable, il est une chaleur menacée du froid mertrier, il est une lumière au jour obscur du peuple, il est une gloire incontestable de son peuple. Il est une vérité éclatante, il est une réponse à toutes les questions, il est comme un soleil radieux, il est un rucheau qui ruche seul vers un avenir meilleur. Il est le véritable obstacle à tout le monde qui veut foudaliser son royaume. Il est comme l'ange gardé de son peuple, il est de la volonté de Dieu, il est l'espoir du peuple de tout le temps. Il est notre avenir meilleur, l'avenir du Congo et à Syrie. Ce nom c'est Moïse Katoumbi, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et si je pouvais fermer mes yeux cet après-midi pour ne plus voir la lumière du jour et que je disparaisse de cette planète comme tant d'autres à cause de mes convictions, alors je louerai le Dieu du Congo dans le paradis et mon homme vivra près ma char. Et dans l'au-delà, je plaiderai mon pays Congo et je prierai que même d'autres générations qui viendront après moi célèbre ce jour historique merveillé où la république démocratique du Congo deviendra en fait un véritable paradis sur ses terres. Je sais que ce jour existe, je sais que ce jour est là, je sais que ce jour ne tardira pas à venir, je sais que ce jour frappe déjà sur nos portes, je sais que ce jour arrive à la vitesse d'une aiguille d'une montre, c'est question sainement du temps. Je crois fermement que mon pays pourra un jour acquérir une bonne gouvernance, une vraie démocratie libre et transparente et que tous les Congolais s'iniraient pour devenir un grand peuple du monde, une grande nation. Je sais que ce jour-là, mes soeurs, mes frères, mes petits frères, tout le monde le verra, je sais que ce grand jour est au rendez-vous, je sais que ce grand jour fera apparaître sa lumière, je sais que ce grand jour nous atteindra où le Congo pourra avoir un changement radical. Moïse Katumbi, vous êtes ce grand président, vous êtes ce roi et si en 2023 mon pays pourra avoir un autre roi et si jamais comme dans le passé, la politique du pays vous empêche d'avancer dans votre droit chemin, pour sa libération et son avenir meilleur, c'est l'homme est égal. Ma vie est toujours éliminée par votre présence, je suis fier d'avoir au moins vu de quoi vous êtes capable quand vous régnez sur le Skatanga. Vous inspirez confiance, vous êtes l'espoir à toute la jeunesse du Congo, en particulier et au peuple congolais en général. Je dirais à tout le monde qui ne vous connaît pas de vos exploits, de vos éloges, de votre esprit pire, je leur dirai aux générations qui viendront après moi. Et si la mort m'obligera de m'éter, je garderai silence, mais mon silence trouvera sa propre éloquence plus que la parole. Vous êtes le seul espoir pour un avenir meilleur de mon pays, le seul espoir de toute la génération, je crois en vous et à vos convictions. Vous serez toujours pour nous qui vous suivons, le plus grand roi congolais de tout le temps, jusqu'à ce que Dieu décide le contrôle. Vous êtes le Moïse, en même temps le Josué, qui conduira le peuple congolais vers la terre promise, vers son apogée. Et si aujourd'hui, je me réveillais étant mort, je glorifierais le ternaire, car il m'aurait laissé voir le plus grand roi et l'homme fort du moment, Moïse Ketoumbi. Et si je mourrais donc ce soir, je partirais en paix dans ma tombe, car je sais que mon pays, la RDC, connaîtra un jour la lumière, connaîtra un jour le grand président qui rendra fort et prospère une grande puissance planétaire. C'est lui qui est, c'est lui qui vient, c'est lui qu'on attendait tous, le sauveur de la RDC, Moïse Ketoumbi Djabou.